Pour ce soir, j'ai mis de côté, je pense qu'il y aura toutes les participations du défi du mois d'août. L'idée c'était de faire du dessin d'observation ou de la peinture d'observation en couleur d'une façon ou d'une autre, en matériaux traditionnels, en numériques, en mélangeant des techniques. Vraiment l'idée c'était d'observer, de peindre des choses qui existent d'après photo ou d'après observation et de voir un peu comment on s'en sort là-dessus. Parce que c'est un des trucs fondamentaux dans le dessin et dans la peinture, c'est de dessiner, de peindre ce qui existe pour comprendre les matières, les volumes, la lumière, les couleurs, etc. Donc là c'est MerlinWiz sur Instagram. Vous pourrez à chaque fois voir le nom de la personne, sauf quand il n'est pas à dispo du tout, et pouvoir aller voir ça. De ce que j'ai compris, de ce que je me souviens, je crois que ça commence ici. Voilà, portrait pour le défi du mois d'août. Et il y a potentiellement ici une référence. Donc c'est toujours bien de poster sa référence aussi. En gros pour avoir une comparaison et savoir d'où on part. Même s'il faut toujours prendre en compte aussi que l'image finale sera le plus important. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on fasse tout par rapport à la référence. Si l'image fonctionne à partir de cette référence là et que ce n'est pas exactement identique, ce n'est pas un problème. Par exemple là je peux voir que j'imagine surtout l'expression que tu voulais récupérer. Le premier truc qui me saute un peu aux yeux, c'est que la forme de la tête ne correspond pas vraiment. Donc ça veut dire que ta tête, je pense, c'est la tête de ton dessin, est plus haute que la référence. Donc pour ça à mon avis, il aurait peut-être fallu faire un croquis plus simple au départ, quitte à faire plusieurs croquis. Pour vraiment avoir, on tente de faire telle forme, telle forme, et avant de passer à la suite. Souvent j'ai ce problème aussi de vouloir passer tout de suite à quelque chose de plus complet. Et j'ai l'impression qu'il faut que j'aille très vite, alors que pas forcément. Visage plus allongé je pense, mais c'est très beau le style. Oui voilà, il y a des trucs qui fonctionnent. Les effets de lumière, on comprend assez bien d'où vient la lumière. Il y a une compréhension aussi du fait que l'ombre soit complètement, disons, plus bleue, plus violette. Et ça, c'est assez... Voilà, ça montre que t'as bien compris quand même ce qui se passait sur la photo ou sur la peau en général. Même si c'est plus exagéré de ton côté, ça t'attend plus vers une sorte de vert, voire jaune. Vraiment dans les petites nuances, je trouve, sur la référence. Salut Quentin, tu es à 9. Alors, mais en fait, je me demande, c'est une session de correction. C'est un bilan de défi. Donc en fait, tous les deux mois, sur la chaîne YouTube, je lance un défi. Où il y a soit du dessin, soit de l'animation avec un thème ou une technique imposée, etc. Et là, je fais le bilan de ça. Donc on va regarder ce que les gens ont envoyé. En essayant de comprendre ce qui a été fait. Et de, voilà, pas forcément de corriger, mais en gros de donner un avis. Et d'essayer de faire en sorte que tout le monde progresse, etc. Tout en étant tout le temps très bienveillant, surtout dans le chat aussi. Et être, voilà, juste sur qu'est-ce qui pourrait être mieux fait. Qu'est-ce qui fonctionne aussi. N'hésitez pas à mettre en avant les choses qui vous plaisent dedans. Quels sont tes horaires de live ? Bah là, c'est le deuxième live que je fais. Donc il y a un petit peu d'essai, finalement. Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. J'imaginais potentiellement faire ça deux à trois soirs par semaine. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des lives le matin. Mais le matin, je suis plus à faire d'autres trucs. Donc il faudra voir là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un truc intéressant à faire à 8h30, 9h, 2-3 fois dans la semaine. Peut-être un truc le dimanche dans l'après-midi. Donc ça, il va falloir que je vois comment faire. Si vous avez des préférences, pareil, j'essaye un peu de tâter le terrain là-dessus. Et dans l'idée, peut-être qu'un jour, je ferai bien plus de live. Mais pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir, on va dire, deux sessions par semaine. Donc soit on fait de l'anime, soit on fait du dessin. Je vous montre mes projets, on analyse d'autres trucs, etc. Voilà pour ce premier, on va dire que l'expression, il y a quand même un truc qui passe, j'ai l'impression, dans le regard. Et après, on voit aussi que tu pourrais aller plus loin dans le rendu, en mettant plus de détails, par exemple, en comprenant mieux la forme du cou, ce genre de choses-là. Et après, il y avait d'autres images que tu avais envoyées. Alors, je ne vais pas forcément tout regarder à chaque fois, vous pouvez aller voir sur l'Instagram de chaque personne. Et je vais m'attarder un petit peu sur celle-ci. Donc, de la nature morte. Alors là, bon, il y a un truc qui fait que ton timelapse est dans l'autre sens. Voilà, ça, on fait avec, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à l'import. On peut voir que tu fais d'abord ton croquis, ce qui est toujours assez chouette pour vraiment placer ses volumes. Et ne pas avoir le problème qu'on a dit tout à l'heure avec le visage trop allongé. On peut même faire une sorte d'ancrage du croquis, quelque chose d'un peu plus complet. Et après, ce qui m'intéresse, parce que je n'ai pas encore vu la vidéo, c'est à quel point tu poses, voilà, comment tu poses tes couleurs. Tu dois d'abord placer les couleurs sombres, ensuite placer un ton moyen, des tons plus clairs. Et ça, c'est un truc en peinture où je n'ai pas forcément la solution. Et en gros, il y a des méthodes comme ça, en fait, des gens qui commencent par faire tout ce qui est sombre, en tout cas les tons plus foncés, et ensuite mettre des tons plus clairs, et ensuite finir avec les tons vraiment très sombres et vraiment très clairs. Et en peinture numérique, on a un peu plus de souplesse que ça, parce qu'on n'a pas toutes les contraintes de physique, en fait, avec vraiment la peinture qui va sécher, qui ne va pas permettre de faire ce qu'on veut, parce qu'ensuite, ce sera mélangé, etc. Là, en numérique, on est quand même assez libre là-dessus. Et ce que je trouve bien ici, donc pareil, je dirais que le drapé, ou tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas encore assez défini, c'est encore assez les formes simples. Par contre, sur les pommes et sur la cafetière, la théière, c'est assez bien fait, je trouve. Notamment, alors là, je peux peut-être augmenter un petit peu la taille pour que vous voyez mieux. Voilà. Surtout, ici, j'ai l'impression qu'il y a un truc bien que tu as réussi à capter, je crois qu'on appelle ça la spéculaire. Donc le fait qu'il y a une partie de la lumière qui est bien plus éclatante à un endroit, quand il y a quelque chose de sphérique, surtout, comme la pomme ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui est bien passé, je trouve, à la fois dans les couleurs et dans la lumière. Je regarde un peu vos questions. Tu n'es que sur YouTube ou tu as d'autres réseaux où on peut te suivre ? Donc j'ai les vidéos sur YouTube, j'ai la page Instagram où ce sera plus partagé les images que je fais, les animations, etc. Et j'ai aussi un TikTok où je mets certains extraits de mes vidéos qui avancent un peu en escalier. Ce n'est pas forcément méga constant, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, etc. Mais en gros, c'est ça. Il y a YouTube, TikTok, Instagram. Disons que dans l'ordre, c'est YouTube, Instagram, TikTok. Et il y a Twitch qui s'insère un peu entre tout ça. Et je me servirai de certains extraits que je fais ici pour ensuite les mettre sur YouTube. Les pommes peut-être un peu trop géométriques, mais j'aime beaucoup les couleurs. En fait, c'est un truc qui me plaît bien, le côté très géométrique, anguleux. C'est juste la forme principale et on va placer des grosses tâches de couleurs sans forcément avoir quelque chose de très dégradé, lisse. C'est un truc qui me parle bien. Et ici, troisième. Cette fois-ci, on a un peu plus le côté dégradé de couleurs, par exemple. Donc là, j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment bien. Ce n'est pas non plus extrêmement détaillé. Ce n'est pas censé être photoréaliste. Mais j'ai l'impression que sur ce fruit-là, ça fonctionne très bien. Alors que peut-être que le reste a un côté un peu plus mou. Je ne sais pas trop comment expliquer. En tout cas, tu as participé avec plusieurs types de choses, du portrait, de la nature morte. Et ça, c'est vraiment un truc qui permet de varier un petit peu les choses à penser, etc. Donc voilà, ça c'était pour Merlin Wiz, la première personne qui a participé. Il n'y a pas forcément d'ordre, il n'y a pas de classement ou quoi que ce soit. J'ai ma note sur le côté, avec un petit peu tout ce que les gens ont envoyé. Et puis voilà, quoi. Ensuite, alors je vais regarder ici. Alors je ne sais pas forcément quelle est la partie qu'il faut que je regarde, en vrai. Tu as déjà envisagé Discord pour communiquer, regrouper ta communauté ? Je l'avais déjà précisé dans le live de dimanche. En gros, j'avais eu un Discord à une époque. Et finalement, j'avais cessé, j'avais arrêté parce que je ne savais pas comment le gérer, en gros. J'ai l'impression que c'était assez compliqué pour moi de gérer ça correctement. Mais j'envisage d'en refaire un, il faudrait que je voie pour avoir des modérateurs, etc. Voir comment faire ça. Donc là, on est sur le travail de Julien Calura. Illustrateur freelance. Alors, le pastel m'a interpellé. J'ai chopé quelques références sur Pinterest et voilà le résultat. Alors je ne sais pas si j'ai un lien en particulier à voir. Est-ce que c'est ça, peut-être ? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire quelle est l'illustration parce que... Je ne sais pas laquelle est liée à ça. 4 routes, potentiellement ça. Donc ce qui est bien ici, c'est qu'on peut voir un peu comment tu procèdes. C'est toujours un bon truc, je trouve, de montrer comment on fait avec des petites vidéos comme ça. Là, c'est du pastel gras. Ce n'est pas forcément facile à maîtriser. Et j'ai l'impression que tu t'en es assez bien sorti là-dessus. Alors là, je regarde des choses qui n'ont sûrement rien à voir avec le défi, mais ce n'est pas grave. L'illustration ici, je trouve qu'elle marche vachement bien. Et il y a un truc qui, en fait, qui marche bien ici, je trouve, à mon avis, vous voyez tout de suite à l'image, c'est la composition qui est assez simple. Finalement, c'est vraiment juste un gros triangle comme ça. Et il y a des éléments qui font que ça ressort vachement. Donc le contraste entre la couleur des plumes et la couleur du tablier, des pattes, du bec, qui sont assez similaires. Ils se rejoignent un peu avec le pot. Il y a une harmonie comme ça qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc ce n'est pas par rapport au défi ici, mais cette image est vraiment cool. Voilà, ça, c'était le travail de Julien Cailloua. Évidemment, je vous invite à aller voir le travail de tout le monde, etc. C'est vraiment le but ici aussi, c'est de partager ce que les gens en font. Ok, ouais, je viens de me rendre compte que j'avais à la fois le Instagram et les fichiers que j'avais téléchargés. Donc c'est ça, c'est dont ils y parlaient. Avec le pastel gras. Je dirais qu'il y a encore le côté volume qu'on ne sent pas beaucoup, notamment sur la cafetière derrière. La théière, la carafe, je ne sais pas trop comment dire ces trucs-là. Par contre, sur les fruits, j'ai l'impression que ça marche vraiment bien. Et le côté pastel gras dans un aspect fourmillant, en fait, assez rapidement. On a l'impression que ça vibre de partout. Je dirais que sur les trois, celle qui me parle le plus, c'est celle-ci, justement, pour les fruits. Et il y a eu un peu de tout dans le défi. Il y a des gens qui ont fait du traditionnel, des gens qui ont fait du numérique. Donc là-dessus, c'était assez varié. Voilà, le travail de Julien Calura. J'essaie de voir ensuite pour choper un prochain lien. Alors ici, on a le travail de Pierre Beg. Je crois qu'il y a à la fois les photos et les références. Et ici, on a son Instagram. Je pense qu'il y avait ça. Et là, on va envoyer sa référence ici. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a une volonté de changer déjà la lumière. La lumière est bien plus pétante dans la peinture que tu as faite. Alors que c'est bien plus doux dans la référence. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile d'avoir une lumière plus diffuse. C'est un truc où je galère aussi pas mal. Le côté... Il n'y a pas un gros spot. Il n'y a pas une lumière vraiment éclatante, etc. C'est bien plus doux, en fait. Et ce n'est pas un truc qui est facile de peindre du doux. J'ai l'impression. Vous savez qu'ici, tu as choisi de complètement faire une autre couleur de cheveux, etc. Ce qui est possible. On peut se servir d'une référence, la mélanger avec d'autres. Partir sur d'autres trucs. Après là, la tête est vachement carrée. J'ai l'impression que ça donne quelque chose de... On sent que c'est un peu plat. Mais tu as quand même essayé de faire du volume avec les traits. Par exemple, ici. J'ai l'impression que l'ombre ne serait pas forcément comme ça. Vu que tu as tracé le muscle ici. Ça veut dire que l'ombre, qui est juste un trait droit ici. Serait sûrement un peu plus à suivre le muscle. Et c'est là-dessus que ça va être important de voir du modèle vivant, etc. Ici, par exemple, on ne voit pas du tout ces muscles-là. Et c'est vraiment juste une sorte de cylindre. Un petit peu arrondi, etc. Donc il y a aussi le côté, des fois, on va dessiner des choses plus comme on pense les voir. Plutôt que comme on les voit. Hop, ici. Par exemple, là, je trouve que ça fonctionne vachement bien. Il y a un jeu aussi sur le cadre qui fait que ton nuage va complètement sortir du cadre. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Les couleurs sont bien, surtout, je trouve, sur toute cette partie-là. La partie du bas. Les nuages peut-être un peu trop présents. Peut-être qu'on sent trop que c'est des grosses parties grises, etc. Et je pense qu'il y avait peut-être une référence. Non, c'est la même chose. Je ne sais pas si tu avais une référence en particulier pour ça. Voilà. Donc ici, on peut voir que le gris est beaucoup plus diffus, en fait. Il va complètement s'amalgamer un petit peu à la couleur de l'eau. Et le blanc ne sera pas du blanc éclatant ici. On a peut-être quelque chose qui tend vers du blanc vraiment... Je ne sais pas si vous voyez bien avec ma petite souris, mais... Du blanc vraiment éclatant sur ce côté-là. Mais pas vraiment ailleurs. Et ça, c'est un truc où, souvent, j'essaie de peindre avec quelque chose de très diffus. Des couleurs qui ne sont pas trop saturées. Qui ne sont pas non plus vers le blanc extrême, le noir extrême. Et de rajouter ces petites touches-là à la fin. Pour juste contraster là où il faut. Et là, par exemple, en bas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de... De partie avec du noir 100% éventuellement ici, mais je ne suis même pas sûr. Pas de choses comme ça à prendre en compte. Donc voilà, ça c'était le travail de Pierre Beg. On a fait aussi cette image-là. Alors, peindre et dessiner de la nourriture, c'est toujours un sacré truc. C'est un très bon défi, je trouve. Parce qu'il y a plein de textures différentes. Des rebonds de lumière différents à tester, etc. sur de la nourriture. Donc c'est un vrai bon défi. Peut-être qu'il y aurait un thème à faire complètement. Peindre de la nourriture. Et qu'on essaye de comparer pour trouver comment le faire le mieux possible. Donc ce serait possiblement quelque chose pour une prochaine fois. Alors, je vais vous lire un peu. Votre logiciel Calipeg, est-ce qu'il est que sur iPad ou est-ce qu'il est aussi sur Windows ? Alors, pour l'instant, il n'est que sur iPad. Mais on est en train de travailler sur le fait de pouvoir réécrire toute l'application pour que ce soit dispo dans les années à venir sur Android, sur ordinateur, etc. Ça va prendre du temps, mais on est en train de construire les fondations de ça. Je verrai plus du bleu au violet très très foncé pour le dernier dessin de l'artiste. Donc tu parlais sûrement du ciel, etc. à ce moment-là. En tout cas, voilà, bravo pour ton travail ici. On va passer à la personne suivante. Hop, j'enlève ça. Alors, il faut que je retrouve un petit peu les liens. Hop, le const Instagram ici. Donc là, on est sur l'Instagram de LéoLuneArt qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous laisse aller voir ses vidéos. Et on a quelques explications. Alors déjà ici, je vais vous montrer ça. Les images qu'elle m'a envoyées, c'est ça. Et je ne sais pas si c'est dans l'ordre de quand est-ce que ça a été fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a une progression. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. J'ai un petit texte aussi sur son objectif. Donc c'était de m'améliorer avec les lumières et les ombres. De faire des dessins d'observation d'après le réel. Principalement en numérique. Parce que c'est mon point faible. Donc il y a vraiment ce côté aussi. Vraiment vouloir faire... Comment dire ? Se lancer un petit peu le défi de je vais faire une technique différente. Une façon de faire différente. Traditionnel, à la gouache, au crayon, d'après photo, etc. Il y a toute une explication. Et pour parler un petit peu de ça. Là on voit déjà qu'il y a le volume qui est un petit peu bancal sur celui-là. Mais ça va s'améliorer après. Par exemple ici, ça fonctionne assez bien. On a encore des traits assez gros, etc. Mais franchement, ça marche plutôt pas mal. Et surtout, je trouve que c'est là et là. Il y a quelque chose qui se passe. Ici, les couleurs très vives des fruits ont vraiment été bien retranscrites. Si j'arrive à... Ouh là ! Petit problème qui se passe là. Ok, hop. Voilà. Par exemple ici, j'ai l'impression que les lumières saturées ont vraiment été bien réussies. Surtout sur cette partie-là. Évidemment, quand on se rapproche d'une peinture qui a été faite comme ça, où il y a finalement assez peu de coups de pinceau, on voit vite qu'il n'y a pas beaucoup de coups de pinceau, justement. Mais c'est une peinture qui fonctionne aussi, qui fonctionne très bien sur le volume, la lumière. Il y a les petites ombres de contact ici. Quelques petites spéculaires. Je n'ai pas encore forcément tous les termes, mais il y a des petits termes comme ça pour savoir comment parler de lumière. Et ici, même si c'est bien plus désaturé, je trouve qu'il y a quand même un truc qui fonctionne, quoi. À chaque fois, je me gouvre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le volume ressort bien avec pas grand-chose, finalement. Et ça, c'est un peu ce que je recherche souvent. Oui, je pense que c'est du melon. C'est ce que je me dis en voyant ça. Donc, en fait, là, c'est avec pas grand-chose. Il y a peut-être, allez, on va dire, six teintes différentes. Et encore, il y a une teinte là, une teinte là, ici, ici. Quelque chose d'un peu entre deux là. Et ensuite, je dirais, deux ou trois teintes principales pour le contenant. Et franchement, ça fonctionne super bien. Donc, tu dis que c'était que tu en as retiré plein de choses, l'envie de progresser encore plus en matière de couleur et tout. et j'ai l'impression que t'es plutôt bien parti là-dessus. Donc, franchement, c'est cool. Et c'est vraiment bien de voir que vous prenez ces défis-là pour faire quelque chose d'un peu nouveau, vous entraîner, tout ça. C'est vraiment juste ça l'objectif. Il n'y a pas beaucoup plus d'enjeux que juste essayer de faire des trucs, finalement. Ensuite, on a un nouveau Instagram ici, encre de croc. Je me rappelle que c'était ça que t'avais envoyé. Donc, c'est Thomas Shelby de la série Peaky Blinders que je n'ai pas vu, mais je comprends le côté image très iconique du personnage. Alors, j'ai commencé par faire les aplats de couleurs. Puis, je les ai copiés-collés sur un nouveau calque. Je les ai mis en mode produit pour faire les ombres. Donc, ça, c'est les modes de fusion. Et on a une petite évolution comme ça des différentes choses, des différentes étapes. Je dirais que le truc principal ici, c'est le côté volume. On ne sent pas trop dans le dessin. À mon avis, c'est surtout le côté qui a fait les contours du personnage. Alors qu'il faut le penser en tant que forme géométrique simple. Comme par exemple le buste, ne pas se dire que c'est un truc plat avec des lignes autour. Et vraiment essayer de se dire que c'est, par exemple, des cylindres mis les uns sur les autres avec un côté organique autour, etc. Avoir quelque chose comme ça. Après, je comprends. On n'est pas forcément obligé de savoir tout faire avant de commencer à faire de la peinture. Donc, c'est très bien que tu partes avec ce que tu as pour l'instant pour ensuite essayer de travailler les lumières, les textures, les matières de vêtements. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et pour le dessin, il faut travailler, à mon avis, le côté dessin d'anatomie, de modèle vivant d'après-photo ou en séance de modèle vivant. Il faut vraiment comprendre le volume du corps. Et je dirais qu'en faisant beaucoup de dessins d'observation comme ça, tu vas vraiment pouvoir débloquer plein de trucs en gros par rapport au dessin. Et surtout, je te conseillerais de ne pas penser en traits de contour, mais de penser en volume. Par exemple, au début, ici, de ne pas tracer du contour, de silhouette. Et vraiment faire plein de petits traits, essayer de comprendre à quoi ça ressemble sous tous les angles et tout. Ça, ça devrait bien t'aider. Et sinon, au niveau de la lumière, on voit que tu as compris quelques trucs sur... Voilà, il y a la lumière ici que tu as bien retranscrite. Des choses comme ça. La couleur ici qui ressemble assez bien. Donc, il y a quand même un respect sur les couleurs, la lumière, etc. Les bouquins morphos de Michel Loricella aident beaucoup. Ouais, à comprendre la morphologie, etc. Et je vais parler aussi prochainement dans une vidéo de la formation de Johan Baumal, Apprendre l'anatomie, que j'ai pu tester, etc., qui m'a passé pour pouvoir vous en parler. Et ça aide aussi vachement à comprendre les choses différemment avec des cours à l'écrit, des vidéos, etc. Donc, je vous en parlerai dans une vidéo prochainement. Ça fait partie des nombreux trucs que j'ai en route, on va dire. En tout cas, pour ça, en creux de croc, beau travail sur le côté couleur, lumière, essayer de comprendre les textures, etc. Et voilà. Concentre-toi sur du dessin et fais-en beaucoup pour pouvoir améliorer, etc. Comme nous tous, en fait, finalement. Ensuite, on a le travail de... Alors, je vais regarder un peu ça. Hop. Je vais voir à chaque fois s'il y a un Instagram. Ça permet d'avoir un petit truc en fond. OK. Donc, on a le travail de Lucie Deldon. Alors ici, c'est des images plus grandes. Voilà. Pour que vous puissiez bien voir. J'ai vu ta vidéo sur le défi du mois. Je me suis dit que ce serait intéressant que je tomberais certains dessins d'observation en numérique que j'ai pu faire ce mois-ci. J'ai testé de faire des portraits en couleurs pour apprendre à les dessiner. Ici, j'ai juste cherché à avoir les bonnes couleurs et un rendu graphique intéressant. Puis, au fur et à mesure des portraits, j'ai rajouté ou changé des couleurs et des éléments pour m'amuser un peu. J'ai remarqué toutes mes erreurs de proportion sur les visages. J'ai essayé de m'améliorer en sachant que je me fixe entre 40 et 60 minutes pour un portrait. Ça, c'est un très bon point que Lucille met en avant. C'est vraiment le côté savoir se donner une limite, en fait. De ne pas se dire ce portrait-là, il peut prendre 8 heures, c'est pas grave, ou il peut prendre 12 heures, il peut prendre 3 jours. De se donner des limites fixes en se disant j'ai 30 minutes pour avoir quelque chose qui tient la route sur ce qu'on peut faire en 30 minutes. Par exemple, ici, en 30 minutes, on pourrait très bien déjà avoir la base des couleurs et essayer de capter un petit peu l'expression sans forcément aller dans le détail. Et avoir des défis comme ça, ça aide vraiment beaucoup. Je vous conseille vraiment de le faire. Et ici, je trouve que ça fonctionne super bien. Ça réussit à vraiment bien capter la couleur. Après, je ne sais pas à quel point vous utilisez la pipette de couleur ou si c'est juste à l'œil. Ça, je n'ai pas l'info. Mais par contre, c'est un vrai bon truc parce qu'on voit aussi que tu as utilisé une brosse très simple, juste un cercle. Et avec ce cercle-là, on peut faire tout. C'est juste qu'il n'y aura pas s'il y aura des petits points un peu partout. Mais par contre, on peut placer juste avec un point comme il y a ici. On peut placer juste la petite nuance de lumière sur le nez. un point un petit peu allongé et on capte tout en fait. Et ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, tu en as d'autres ici. Ici, les couleurs sont peut-être un peu plus compliquées à capter. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu plus désaturé déjà. Juste au niveau de la lumière, il n'y a pas vraiment de reflet assez fort comme on peut l'avoir ici par exemple ou sur l'œil. Donc, ça demande de ne pas utiliser de blanc complet tout de suite. La forme du visage a été assez bien récupérée. J'ai juste l'impression après c'est vraiment du détail pour le coup mais que le peut-être que la bouche n'est pas assez avancée dans le sens où elle pourrait être un peu plus là de vraiment un tout petit morceau. Il faut que ça colle encore plus à la référence mais si on n'a pas la référence on ne sent pas ce truc-là. J'ai juste l'impression que dans la référence le menton part plus vers l'avant. Peut-être aussi qu'on sent davantage dans la référence une ligne droite très forte ici très graphique un grand trait en diagonale alors que de ce côté-là c'est un peu plus un peu plus anguleux un petit peu plus colline si on veut. Mais franchement c'est super là-dessus on voit que tu pars sur d'autres d'autres choses où tu pars de on va dire de l'expression de base la femme avec la tête un peu penchée le regard sur le côté etc. Et ensuite tu pars sur des trucs différents avec des couleurs qui ne sont pas là à tenter de mettre du violet du bleu des choses comme ça et c'est vrai que c'est un truc qui peut être assez bizarre au début quand on commence la peinture ou le dessin et si Lou je vois que tu dis que tu as raté plein de dessins etc. Je mettrai ça sur Youtube d'une façon ou d'une autre je pense que j'extrairai tout ce qui est possible là-dessus et puis il y aura ça à nouveau quelque part il n'y a pas de souci avec les liens que je mettrai en description de Youtube autant que je peux donc là je disais que en gros le fait de comprendre qu'on peut mettre des couleurs qui n'ont pas l'air très naturelles c'est un gros truc à débloquer j'ai l'impression le fait de se dire dans un portrait je peux très bien mettre du bleu mettre du gros orange d'un coup et que ça rende bien même si ce n'est pas forcément là sur la photo et aussi il y a des choses qui sont sur les photos ou dans la réalité dont on ne se rend pas compte par exemple s'il y a un objet sur une table selon la lumière il peut très bien y avoir une toute petite teinte de couleur en plus par exemple si on met une orange sur une table bleue une table bleue il y aurait il y aurait le reflet de cette table bleue un petit peu sur l'orange donc juste quelques petites touches très très peu marquées mais ça rendrait un effet assez important pour donner le côté crédible tangible là pareil tu tentes des trucs on sent que il y a des aspects un peu bleu un peu vert et tu pars sur un truc très très vert derrière où finalement tu changes la couleur complètement des cheveux comme avait fait une autre personne avant mais ça tu essayes de trouver un autre truc qui fonctionne au niveau de l'expression c'est assez bien capté aussi et surtout la brosse très simple je pense c'est un vrai bon conseil je trouve de prendre des brosses simples et d'essayer avec des brosses juste un carré un rond de placer ces couleurs et de comprendre comment créer du volume et de la lumière avec ça un petit peu d'environnement encore une fois très très simple on part sur des compositions qui nous semblent intéressantes il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur comment choisir ses références je crois que c'est juste ça le titre comment choisir ses références pour le dessin et la peinture et vous aurez plein de ressources dedans pour savoir où trouver des références à la fois sur Pinterest sur un site qui permet d'avoir des visages sous tous les angles qui permet de voir des vidéos aussi au ralenti pour comprendre toutes les poses et tout j'ai pas mal de références intéressantes à prendre dans cette vidéo là ici pareil tu tente de mettre du bleu du violet il y a quelque chose de très expressif j'ai l'impression dans ce que tu as fait ici ça c'est un défi qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas tellement de couleurs différentes on sent qu'ici il y a quelque chose de très bleu ici c'est un blanc mais ça tend un petit peu vers du rouge et pour réussir à capter ça c'est quand même pas le truc le plus facile et surtout de le simplifier parce qu'on n'a pas sur une peinture comme ça qui sont juste des études on va pas non plus faire quelque chose d'extrêmement détaillé et comme c'était dit dans sa description là c'est des environnements qui sont faits en 20 à 40 minutes donc c'est quelque chose de relativement rapide et qui permet quand même d'aller assez loin en tout cas pour qu'on comprenne du premier coup d'oeil ce qu'on est en train de voir ici on a un petit un petit timelapse ça c'est toujours chouette d'abord placer le croquis pour avoir un peu les volumes bon là déjà on sent qu'il y a quelques parties qui sont pas totalement correctes au niveau du volume mais c'est pas forcément grave c'est aussi des choses enfin moi je considère que c'est des choses où on les fait comme ça on en fait on en fait on en fait on apprend petit à petit j'utilise aussi un petit peu les textures des brosses pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus lâché d'un peu plus vibrant donc franchement c'est super travail je le rappelle c'est Lucille Deldon sur Instagram et voilà il y aura d'autres choses à voir et tout sur ces dessins j'ai une petite pause haut et peut-être regarder un petit peu ce que vous me dites j'espère que ça vous parle pour l'instant de voir un peu ces trucs là moi c'est la première fois que je le fais sous cette forme ASMR O alors tu aurais un conseil pour savoir dessiner les vêtements les plis en animation je ne l'ai jamais vraiment fait mais le meilleur conseil je pense c'est à la fois de regarder des animations avec des vêtements donc des vêtements justement qui se plient des vêtements avec du vent des choses comme ça et aussi de regarder des vêtements réels donc peut-être à travers des films des vidéos et de voir un petit peu comment simplifier les choses parce que pareil on ne pourra pas faire les choses aussi détaillées qu'avec une photo ou une vidéo mais il y a des vidéos qui existent sur comment dessiner du drapé et pour l'animation ça doit exister aussi donc il y aura forcément plus de choses en anglais ou si tu tapes en anglais animation clothes ou un truc comme ça tu peux peut-être retrouver des choses et je sais qu'en 2D c'est quand même une compétence particulière mais que la personne qui fait l'anime 2D va devoir le faire enfin de ce que je crois je ne sais pas si c'est des gens différents qui font ça je ne sais pas si c'est les gens de l'animation FX qui font les vêtements ou pas peut-être que ça dépend des fois je sais qu'en 3D c'est de la simulation etc. c'est d'autres personnes mais en 2D je pense que tu peux être amené juste en faisant de l'anime 2D de personnages à animer les vêtements aussi peut-être que ça dépend des productions en tout cas ici on a le travail de Mélodie Gringoire qui est déjà venu sur la chaîne d'ailleurs on avait fait une vidéo et où justement il y avait elle et un autre animateur qui avait travaillé sur la série IDFX en 3D et donc vous pouvez voir la vidéo avec toutes les explications de comment ils en sont arrivés là à travailler pour cette série là comment ça marche de travailler sur une série d'animation 3D c'est quand même des défis assez assez particuliers au niveau de la productivité etc. il y a des quotas plus élevés en série qu'en film etc. donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour vous il y a toujours la musique qui joue je pense ouais ça a l'air et ici donc j'ai reçu quelques images hop ils vont sortir là je suis en train d'utiliser le trackpad de l'ordi pour pas vous faire des gros bruits de souris et de clavier dans tous les sens et je pense que voilà on avait cette photo de référence ici et ensuite la peinture donc je vais assez vite comme ça déjà la référence au niveau des couleurs et tout ça il y a vraiment des trucs qui ressortent la composition assez simple avec juste une maison au milieu du paysage les nuages qui sont quand même assez particuliers et tu précises aussi je comptais faire plein de speedpaint mais j'étais en vacances j'ai eu le temps d'en faire un seul donc c'est aussi le problème qu'on peut avoir c'est la gestion du temps en gros comment faire en sorte de vraiment trouver le temps pour dessiner pour s'entraîner etc un truc où je pense qu'on galère un petit peu tous un petit peu tous un petit peu tous là dessus donc voilà il y avait cette peinture là que je trouve assez chouette après tu le qualifies de speedpainting donc j'imagine que c'est du une heure maximum et t'as simplifié aussi les les nuages donc il y a quelque chose de bien plus simple avec des lignes droites et tout ça sont assez différentes et je trouve que ça représente bien un peu le fait qu'on peut très bien on peut très bien partir d'une référence et ensuite la déformer et faire autre chose avec et après t'as placé un autre projet en disant je sais pas si ça rentre vraiment dans le challenge du mois mais je tente donc on tente avec une de mes vidéos que j'ai prise à fort la latte pendant un festival médiéval je l'ai découpé pour en faire une planche de BD à la base je voulais faire ça pour faire de la full observation donc gesture anatomie couleur mais au final j'ai pas mal réadapté le tout et ça c'est vrai que c'est une façon de faire super intéressante le fait d'avoir fait d'abord des photos ensuite d'avoir découpé grossièrement les choses et tout pour en faire une page de BD c'est une façon assez marrante de faire et de trouver des idées de mise en scène finalement j'avais vu il n'y a pas très longtemps alors je ne sais pas à quel point c'est une mode en ce moment ou quoi mais des gens qui se servent de photos de chefs d'orchestre parce qu'ils sont comme ça avec leurs baguettes et tout ça et ils s'en servent pour faire des illustrations des images avec des sorciers et des sorcières parce que justement ils sont toujours en train de lancer les bras dans tous les sens avec une baguette et en fait ça a l'air de marcher trop bien pour faire des gens qui font de la magie donc c'est un truc auquel on ne pense pas forcément mais on peut trouver des références pour repartir sur d'autres choses et tout à ce moment là et donc voilà c'est assez chouette comme planche il y a tous les principes de la BD il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre sur le côté lecture d'une planche de bande dessinée par rapport à d'autres médiums où il faut réussir à guider le regard etc ça passe par les lignes on arrive à passer comme ça hop on est sur cette case là ensuite on passe ici ensuite on peut passer ici avec l'oeil et tout là par exemple je pense que c'est fait exprès sur ce coup là mais le personnage ici fait une ligne qui va mener à cette épée qui ensuite mène ici on va monter ici potentiellement après partir là et surtout ici il y a un arc qui est très démarqué je trouve et qui permet de partir de la victoire jusqu'au héros au vainqueur en tout cas et ensuite au perdant tous ces trucs là de mise en scène c'est quelque chose de très important je trouve en images en général que ce soit même en photo en film de savoir où placer les choses de guider le regard et que rien n'est fait au hasard finalement il faut tout construire si quelqu'un est comme ça et pas comme ça c'est qu'il y a une raison en fait que ce soit au niveau de la narration du fait que qu'est-ce que le personnage je pense à ce moment là ou au niveau graphique du fait que la ligne va partir vers quelque chose un élément particulier dans l'image pour raconter l'histoire pour vraiment tout penser et c'est assez important donc je trouve que c'est un super truc d'avoir utilisé le photomontage je vois que Silou dit trop bonne idée c'est assez chouette comme façon de faire et après le Instagram idolemart où il y a plein de choses vraiment des illustrations assez chouettes hop un petit fanart ici un petit côté lilo je trouve dans la forme des yeux vraiment super travail comme d'habitude toujours un plaisir de voir ce que tu fais alors ensuite on arrive sur quelqu'un qui n'a pas d'Instagram ou quoi que ce soit en tout cas pas que j'ai mis de côté mais je pense que ce n'est pas le cas je vais cacher ici donc là cette personne s'appelle Edojawa Edo je vais mettre son nom peut-être en dessous ici si vous pouvez le voir bon c'est discret donc cette personne là a expliqué un petit peu voilà ce qui a été fait je n'ai jamais fait de peinture de portrait dans ma vie j'apprends encore le dessin à travers des vidéos YouTube apprenti artiste autodidacte je suis kinésithérapeute à la base donc ça c'est vraiment un truc qui est super aussi avec les vidéos et le fait de partager sur la peinture et le dessin en général à travers des vidéos c'est que des gens qui au départ font pas du tout ça vont justement montrer ben voilà des essais en fait des choses comment il et elle sont en train d'apprendre à faire donc là je dirais qu'il y a un peu les mêmes conseils que pour les personnes précédentes peut-être déjà de partir sur un croquis plus abouti au départ en tout cas faire plusieurs versions de ce croquis jusqu'à arriver à la bonne position comprendre les volumes du visage des choses comme ça ici par exemple on voit que la personne regarde pas au même endroit est-ce que c'est voulu ou pas etc ici déjà je pense que c'est une version 2 voilà j'ai réessayé une deuxième fois avec plus de succès où je trouve que j'ai réussi le nez c'est vrai que le nez il fonctionne assez bien ici ou sur cette image en particulier on ressent bien le volume il y a toujours une difficulté je pense à faire les cils qui sont soit trop nombreux soit pas assez soit juste trop épais des choses comme ça c'est vraiment une partie pas facile ouais t'as essayé différentes choses je dirais que les plus les plus intéressantes en tout cas si tu t'intéresses au côté mise en scène peut-être faire du concept des choses comme ça c'est quand tu reprends des images prises de film pour ensuite récupérer la composition les couleurs etc ça permet de comprendre un peu plus la mise en scène de cinéma des choses comme ça et ici je dirais par exemple que l'un des trucs principaux c'est que la la couleur tend beaucoup plus vers le jaune ici alors que là c'est bien plus doux peut-être plus vers le vers le rose les roses un peu gris et à force de travailler comme ça ton oeil va s'améliorer etc mais c'est un bon début c'est cool de voir que tu t'essayes finalement à faire de la peinture et tout et c'est toujours un bon exercice de reprendre des images qui existent et d'essayer de voir comment les reproduire hop je vais repasser ça ici j'arrête pas de dire hop 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 tout le temps un nouveau instagram de ce côté là instagram de tab axel alors j'ai fait 10 dessins dans le mois d'août et donc bah voilà je sais pas trop lesquels on va regarder j'imagine qu'on va commencer par là donc il y a quelque chose déjà qui est très qui est très vif j'ai l'impression dans les couleurs dans la gestion des plis c'est vraiment un truc qui fonctionne assez bien donc dans le en fait les plis des vêtements justement quelqu'un demandait tout à l'heure un conseil pour dessiner les vêtements les plis en animation en animation c'est encore un autre un autre délire on va dire mais ici on sent très bien les plisures le côté froissé et ça fonctionne vraiment bien et on se rend pas vraiment compte que les personnages derrière sont plus simplifiés qu'il y a peut-être des proportions un petit peu un petit peu difformes etc de ce côté parce que là ça fonctionne vraiment super bien il y a d'autres images ici alors avec le côté papier déchiré etc qui fonctionne bien aussi différents essais aussi au niveau des couleurs ça c'est toujours assez intéressant de tester différentes versions parce que la la première version n'est pas toujours la bonne ou en tout cas c'est bien de tester d'autres trucs pour voir pourquoi ce serait la bonne solution ou pas et ça on peut le savoir qu'en essayant différentes choses que ce soit pour la mise en scène la mise en couleur le design de vos personnages aussi est-ce que c'est des personnages petits, grands, gros fins quelle couleur quelle taille de tête tout ça va avoir un sens et va participer à la perception de votre personnage donc c'est assez important de tester différentes choses je trouve et ici il y avait celle-ci que je trouve aussi vachement bien alors potentiellement non c'est un t-shirt j'avais l'impression qu'on voyait le sol à travers mais il y a un truc qui marche même si là il y a un pied qui a l'air un peu plat ou quoi que ce soit des petites choses comme ça je ne sais pas dire si c'est enfin c'est pas parfait mais c'est pas grave mais je suis assez d'accord ici avec le commentaire c'est simple et pourtant efficace on ressent bien la perspective du sol des gymnases les couleurs ressortent assez bien parce qu'on a ici le rouge le bleu qui se font un rappel la ligne qui permet de se concentrer sur la personne couchée la couleur du pull qui ressort complètement dans l'image toutes ces choses là font que l'image fonctionne au niveau de la composition des couleurs de l'expression juste du côté on ne sait pas trop si elle est juste sereine par terre ou si elle a eu un problème ou quoi mais on peut se poser la question même au niveau narration de qu'est-ce qui se passe ça fonctionne aussi et après je ne sais pas à quel point les autres font aussi partie du défi mais je vous les montre un petit peu voilà ici un côté bien plus pixel art et ça ça a été posté il y a une heure au moment où on fait ce live là et pareil au niveau de la composition il y a un truc qui fonctionne quoi le gros cercle côté un triangle et puis quelque chose d'un peu plus arrondi ici la ligne qui va faire que en gros on va suivre son regard jusqu'ici cette ligne là qui va un petit peu l'enfermer on va dire il y a plein de petites choses comme ça je ne sais pas si je suis un interprète ou pas mais où j'ai l'impression que ça fonctionne vachement là-dessus donc ça c'était le travail de tab-axel et là on n'est pas très très loin d'avoir fini non quoique il reste encore quelques-uns donc on va regarder ça bien sûr je vais trouver un petit peu ce que vous en pensez j'adore le style alors là on va passer à une autre personne le travail de David Chabot déjà quand on arrive sur sa page on voit qu'il y a de la variété de choses du perso de l'environnement du véhicule donc assez chouette de base et ensuite on a son travail ici je tombe à ce que j'ai fait pour ce défi du mois déjà habitué aux études d'après-photo c'était une bonne occasion de tester de nouveaux brushes améliorer ma façon de travailler j'ai rajouté un peu d'aquarelle toujours d'après-photo donc là déjà je trouve que pour celle qui me parle le plus je pense que c'est la coquinelle les petits reflets bon après je sais que je suis pas censé zoomer non plus comme ça dans les images au départ mais les petits reflets comme ça ça fonctionne vraiment bien il y a quelque chose de très doux dans la façon d'avoir fait les plantes etc ici il y a une peinture à l'huile du balrog qui est assez impressionnante on sent bien le volume de la tête tous les petits détails sur les petits reliefs des cornes etc le feu qui finalement est pas très complexe il marche super bien on voit que finalement il n'y a pas tellement il n'y a pas tellement de coups de pinceau il y a quelques valeurs des trucs juste comme il faut et ça fonctionne vraiment super après je sais pas d'où vient la référence est-ce que c'est dans le film directement est-ce qu'il y a aussi une image d'un jeu ou quoi que ce soit ou est-ce que t'as juste designé enfin mis en scène de ton côté ce qui est possible aussi une fois qu'on maîtrise assez bien le dessin le volume on peut regarder un peu n'importe quelle photo et se dire je vais partir sur la forme de ce personnage là mais le mettre dans un autre une autre position un autre comportement et pouvoir le modifier comme ça c'est aussi pour ça que c'est important de savoir dessiner en volume un petit crabe ici franchement trop bien au niveau de la composition je trouve qu'il y a un truc très très simple juste cette forme là avec le ciel derrière des petites textures aussi là juste des petits points alors on va étudier un petit peu c'est juste un petit point avec juste du blanc autour de l'ombre en dessous histoire de montrer que le soleil vient du haut et ça donne ce côté palpable en fait on a l'impression de pouvoir pouvoir toucher ce crabe là même si je sais pas si c'est trop si c'est ce qu'on veut faire donc vraiment super beau lieu là dessus les fleurs aussi très cool ici justement on a des variations en tout cas j'imagine qu'il y a eu des variations autour de cette boutique très frontale comme ça on dirait presque que c'est un asset pour un jeu vidéo et ici une petite planche qui réunit plusieurs choses alors certaines qu'on n'avait pas vu peut-être qu'elles sont voilà elles sont là une grange ici assez impressionnante en vrai avec des textures particulières pour les pour les montagnes on sent que les arbres ici par exemple sont peut-être un petit peu plus faibles un petit peu plus brouillons mais franchement ça fonctionne bien parce qu'ils sont pas très ils sont pas très grands dans le dans l'image donc ça marche un véhicule franchement c'est très chouette ça ça doit pas être facile à faire de faire ressentir cette lumière particulière et ici un intérieur où on est un peu plus sur quelque chose de très géométrique je sais pas trop comment dire il y a des ombres qui sont pas forcément très réalistes dans le sens où c'est assez brut mais ça marche ça marche bien aussi donc je pense que voilà t'as expérimenté comme tu dis de nouvelles brosses pour avoir de nouvelles textures de nouvelles façons de travailler sur la couleur à la fois du physique du numérique c'est vraiment super on va passer à la personne suivante on se rend compte que là je fais que parler 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 et que c'est ouais pas facile n'hésitez pas à dire un petit peu voilà ce que vous en pensez et tout je pense qu'il y a de quoi discuter véhicule c'est pas mal ça change ouais c'est vrai que c'est un truc aussi où je trouve ça bien d'essayer plein de choses en fait de dessiner de l'environnement du véhicule du personnage des objets parce que tout ça c'est aussi des métiers en particulier des gens qui vont designer les véhicules pour l'animation des gens qui vont seulement faire ce qu'on appelle les props les objets qui sont manipulés par les personnages ou dans l'environnement etc et c'est un truc où si on n'a pas essayé on n'a pas forcément on n'a pas forcément le réflexe en gros de se dire tiens je vais faire des véhicules souvent on tend à faire juste du personnage on se dit moi je vois des personnages tout le temps c'est ce que je veux faire etc alors qu'il y a sûrement d'autres d'autres façons d'expérimenter des choses au niveau graphique et d'autres métiers potentiellement qui pourraient nous plaire ou en tout cas d'autres activités parce qu'encore une fois on n'est pas obligé de faire du dessin ou de l'animation comme étant son métier on peut très bien rester sur c'est ce que je fais comme passion et ça peut être très très bien et nous permettre de nous améliorer etc donc c'est vrai que sur les vidéos etc j'ai beaucoup le côté parler avec des professionnels ou des gens qui sont en études et qui aspirent à devenir professionnel et c'est pas forcément la seule voie donc on peut voilà on peut faire beaucoup de choses différentes et faire ses petits projets dans son coin les partager peut-être en ligne être très très bien comme ça donc faut pas hésiter aussi à pas se mettre trop de pression si c'est pas ce qu'on veut faire comme métier c'est pas du tout un problème en gros je vais regarder un peu la prochaine personne hop re-hop j'arrête pas de dire hop je vous montre ça tout de suite faut toucher à tout c'est la meilleure façon c'est super intéressant c'est un peu le truc aussi de est-ce qu'on veut être spécialiste ou généraliste il y a plein de il y a pas mal de métiers où c'est cool d'avoir une spécialité et d'être vraiment très très compétent là-dedans et on peut être aussi un peu comme ce que j'essaie de faire moi de toucher un petit peu atout mais on ne sera jamais la personne enfin on ne sera jamais méga fort dans un seul domaine donc ça dépend aussi de ce qu'on veut faire il y a des dans les gros studios d'animation par exemple il y a souvent des spécialistes donc si on fait telle partie on est dans telle partie éventuellement on peut sauter dans une autre partie plus tard si on a un portfolio ou un profil intéressant pour ça en tout cas sur une même production on sera sûrement sur cette partie en particulier donc si on fait par exemple de l'éclairage pour la 3D on ne va pas aller animer en même temps sur la même production c'est le genre de truc qui n'a pas l'air d'exister c'est vraiment il y a un métier en particulier à faire et potentiellement dans une autre production tu vas animer si tu as postulé pour des choses en animation avec une démo spécifique à l'animation etc etc allez on repasse à la personne suivante Elisabeth Trancard alors je n'ai jamais participé à un défi je suis totalement débutante en dessin jamais dessiné je découvre le digital painting donc la peinture numérique à travers un stream et voilà ça fait un peu comme la personne précédente où il y a un métier qui n'est pas forcément lié il y a une sorte de passion qui arrive comme ça en tout cas un intérêt pour faire ça et ce qui est cool maintenant c'est que voilà il y a plein de justement plein de ressources en ligne pour apprendre à peindre apprendre à dessiner et j'essaye de participer à ce truc là et comme je disais de dédramatiser un petit peu le fait que ben voilà tout le monde peut peindre tout le monde peut dessiner et on va s'améliorer petit à petit avoir différents objectifs etc ça c'est assez chouette et puis tu dis tu commences à peine mais ben voilà il y a déjà une bonne une bonne maîtrise je trouve sur la couleur notamment on ressent très bien la luminosité pareil ici il y a quand même une ambiance qui se dégage alors tu précises que tu dessines pas tous les jours écoute t'aimerais bien même si j'aimerais mais j'ai un travail oui c'est ça ben en fait on a tous un peu ce truc là même moi qui suis dans le dessin l'anime avec justement mon travail principal qui est les vidéos et faire l'application Calipeg mon travail principal c'est pas de dessiner ou de peindre donc il faut quand même réussir à placer ce truc là et c'est pas toujours évident donc je comprends complètement ce truc là donc là il y a une belle ambiance qui se dégage ici aussi c'est sympa pareil forcément quand on zoome dedans au niveau du trait on voit que c'est des gros traits etc bonsoir petit chamallow bienvenue et en fait ce sur quoi j'essaie de me concentrer dans ce genre de dans ce genre de travail c'est de me dire si je mets l'image comme ça est-ce que ça fonctionne est-ce que est-ce que c'est comment dire est-ce qu'on comprend les couleurs les lumières est-ce qu'on arrive à savoir de quoi on parle où est-ce qu'on est et là ça marche quoi donc il y a un truc qui fonctionne ici sûrement des choses peut-être un peu plus rapides en tout cas c'est l'impression que ça me donne quand on met trois planches l'une avec l'autre ça sera ça peut être potentiellement la même balade mais il y a quand même des compositions différentes celle que je préfère je pense que c'est celle du milieu le ciel ça rajoute vraiment un truc très pétant comme ça donc vraiment super chouette et ici le comparatif avec les références et ça c'est vraiment super d'organiser ça comme ça alors ici on a la référence bon c'est un peu pixelisé vu que c'est assez petit mais c'est pas grave ça permet de se rendre compte de voilà de ce que c'était et on voit que c'est quand même assez bien assez bien retranscrit là quand on regarde de loin franchement en tout cas ces images là sont vraiment super bien gérées au niveau de la couleur là aussi c'est super franchement t'as une bonne une bonne maîtrise du côté étude de peinture etc je trouve comme tu te dis pour les références suivantes de paysages beaucoup de végétation au secours ouais c'est vrai que ça c'est un gros défi aussi de savoir peindre la végétation en fait il faut réussir à pas en faire trop mais pas en faire trop peu c'est quand même assez assez bizarre de ne pas trop savoir quoi faire avec la végétation j'ai tendance à faire trop de petits brins partout et des fois il y a juste à mettre un aplat des petites tâches de nuances un petit peu différentes puis quelques brins par-ci par-là et ça va faire ressortir le tout comme s'il y avait des milliers de brins d'herbe mais franchement c'est un défi qui n'est pas facile je dis que tu es tout de même contente de tout ça peux-tu comparer à la fin mes couleurs avec celle des références parce que c'était plutôt proche donc j'ai progressé bah franchement là quand on voit quand on voit cette page ici on sent vraiment tout de suite qu'il y a un truc au niveau de l'oeil du fait de capter les couleurs et tout qui fonctionne vraiment vraiment bien franchement je pense que tu peux être fier de toi là-dessus là je vais juste répondre à une petite question que je vois ça va finir par s'appeler hop c'est live là c'est terrible t'avais pas un autre job qui avait rien à voir avec tout ça de base donc si tu parles de rien à voir avec le dessin l'animation ça m'est pas vraiment arrivé enfin à part après l'école ou même pendant l'école des beaux-arts j'ai fait voilà je travaillais à la caisse à faire les rayons au supermarché des choses comme ça mais j'ai jamais eu un job un emploi ou quoi qui n'était pas lié à l'animation de près ou de loin parce que j'ai travaillé avant pour un logiciel d'animation qui s'appelle TV Paint et donc j'ai travaillé deux ans là-bas j'ai pu voir plein de choses découvrir l'animation l'envers du décor en fait le fait d'aller voir les studios d'aller voir les écoles de voir comment tout ça fonctionne et donc ça fait que j'ai pu avoir cette expérience-là et ensuite j'ai eu une petite expérience où j'avais que les vidéos et mon petit livre que je vendais etc et ensuite justement il y a eu Calipac qui arrivait un peu plus tard donc finalement j'ai jamais eu un travail autre que travail d'été ou travail de week-end qui n'était pas en lien avec l'animation ou le dessin ça c'est vrai que c'est une chance aussi de mon côté c'est qu'il y a tout qui s'est bien goupillé par rapport à ça même si j'ai pas pu faire d'école d'animation etc parce que le prix est une barrière trop grande j'ai quand même eu la chance de travailler dans le domaine que je veux en tout cas à peu près même si c'est par des portes dérobées et ça c'est un truc un peu où la chance aussi a joué forcément d'être dans la bonne ville au moment où telle chose arrive où il y a un besoin sur la communication enfin tous ces trucs là font que ça a marché comme ça et on pourrait pas forcément reproduire la même chose même en faisant le même en faisant le même parcours quoi donc voilà c'est un petit un petit bout un petit bout là dessus ensuite je vais vous montrer d'autres trucs alors là il y a peut-être une vidéo qui va se lancer et je sais pas trop si vous entendez si vous entendez le son de la vidéo on va faire le test on va faire le test et on verra bien alors là pour l'instant je vais peut-être couper le son de la musique et là il va falloir me dire si je lance cette vidéo là il faut que vous sachiez que durant ces trois dernières années je n'ai pas été très régulier dans cette pratique je n'ai pas dessiné en plein air tous les jours mais est-ce que vous entendez le son de la vidéo j'ai besoin de prendre l'air j'aime partir à l'aventure avec mon carnet je trouve que ça rend l'expérience plus excitante que de dessiner chez soi yes oui super c'est un peu comme se lancer dans une quête que ce soit à pied en voiture ou autre personnellement j'aime bien mettre un matelas dans la voiture et choisir une destination où je peux bivouer donc ça c'est sur la chaîne de Foudy Rouge qui partage son parcours sur le désert d'observation etc et c'est une vidéo que je trouve vraiment super bien qui explique les choses qui montre un parcours et tout et moi donc après il y a tout un truc que sur justement les différents thèmes il n'est pas nécessaire de parcourir de longues distances ou de vous rendre dans les plus beaux endroits du monde parfois il suffit de sortir dans la rue dans un jardin ou sur un balcon si vous en avez un de s'éloigner de la route et vous serez peut-être surpris de vous rendre compte que de jolies petites scènes se cachent sous votre nez et c'est vrai que ça c'est un des trucs que je trouve vraiment super dans le dessin d'observation dans le dessin en général c'est qu'on va se mettre à regarder les choses un peu différemment en gros donc on va on va se mettre à regarder par exemple des je ne sais rien des objets une porte un truc une lumière à travers la fenêtre le trottoir avec des des petites feuilles qui poussent dessus ça peut vraiment être un truc super super éclairant en fait on va se dire tout est dessinable ce qui est un peu bizarre à dire comme ça parce qu'évidemment tout est dessinable mais ça nous fait voir le monde un peu différemment finalement et je trouve que c'est assez bien de me transcrire dans cette vidéo là donc je vous laisserai je vous laisserai aller voir la vidéo donc c'est sur la chaîne de Foudy Rouge et on va regarder juste un petit peu ces images qu'il a envoyées hop je vous remets un peu la musique il avait déjà participé il y a 3 ans comme il le dit en dessous dans son commentaire dans sa description ici il y a un petit un petit timelapse non c'est une petite animation avec des feuilles qui bougent donc là c'est juste un dessin avec un calque qui va faire en sorte qu'il y ait un peu de mouvement comme ça et c'est ça qui est bien aussi avec le côté animation c'est que ça peut être très comment dire ça peut être très simple à faire ce genre à faire ce genre d'animation là salut Corentin content que tu sois là justement il y a ton il y a ta participation qui arrive qui arrive juste après donc c'est assez marrant que tu arrives maintenant finalement et en gros donc il y a il y a Fuji Rouge qui partage ces images là donc là il y a les plantes il y a cette peinture là aussi où je trouve qu'il y a en fait je verrais bien des personnages peut-être évoluer à l'intérieur avec quelque chose de très voilà des personnages minuscules qui se déplacent et tout avec un fond aquarelle un peu taché etc donc ça peut être ça pourrait être chouette et on voit que tu as un intérêt pour le dessin de végétation donc là je vais couper le son ici pour le dessin de végétation voilà j'arrive sur ce moment et c'est quelque chose on en parlait un petit peu tout à l'heure de peindre de la végétation de savoir tracer les bonnes les bonnes lignes pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent sans forcément en faire beaucoup de traits ça reste un gros défi et c'est assez assez chouette je trouve de se poser la question donc il avait fait aussi cette animation là que j'avais partagé sur la page de Calipeg là on peut voir il y a quand même un peu tout le temps le côté le côté croquis pour vraiment placer son volume etc et c'est toujours vraiment super j'aimerais peut-être faire ce genre de vidéos là faudrait que j'essaie de me détacher du côté faire une qualité de folie parce que là j'ai l'impression que c'est déjà super alors que voilà il est tout seul pour filmer et ça marche vraiment bien donc ce côté un peu vlog artistique j'ai l'impression que c'est une possibilité qui pourrait être assez chouette il faut que je réussisse à me débloquer un petit peu juste je suis au bureau etc à réussir à varier un petit peu les choses que je fais au niveau du dessin donc la chaîne c'est foodie rouge f-o-u-d-i espace rouge et il y a quelques vidéos justement sur le dessin je crois qu'il y a de l'animation aussi je ne suis plus certain je ne suis pas sûr mais je me rappelle de cette vidéo là dessinée d'observation etc qui était aussi pour un défi donc vraiment j'aimerais vraiment voir d'autres vidéos que tu pourrais faire ça fonctionne vraiment super bien et ensuite justement on a le travail de Corentin Bilot qui est dans le chat actuellement et bah voilà tu pourras tu pourras justement discuter de ça monsieur Cocro sur Instagram donc tu m'avais envoyé un petit texte je tente quand même de t'envoyer quelques études que j'ai pu faire je n'ai pas ritualisé les études du coup j'ai pas pu me concentrer dessus etc et c'est un truc dont on va parler je pense juste après après avoir vu les images donc là déjà petit timelapse c'est ce que je t'avais dit un petit peu quand on s'était vu je trouve qu'il y a une maîtrise dans le côté dessin du corps humain en fait le côté très organique avec des des lignes assez courbes les différences entre le plein et le dédié les lignes droites avec de l'autre côté en opposition les courbes ça c'est un truc qui fonctionne vraiment super bien en dessin et qui est expliqué par exemple dans le livre Force de Michael Matessi où je pense que Glenn Villepoux il en parle aussi de ce principe là et c'est ouais c'est une étude qui fonctionne vraiment super bien et encore une fois c'est un peu comme ce que je disais avant c'est une lumière qui est assez douce finalement c'est pas quelque chose de très de très contrasté il n'y a pas un gros spot de lumière qui irait au milieu pour faire vraiment des lumières saturées de fou au milieu de tout ça ça fonctionne vraiment vraiment bien et ensuite il y avait une deuxième ici sur le Joker donc ça pareil super exercice que d'autres personnes ont fait aussi déjà dans le défi prendre des des scènes de film des plans de film qui nous plaisent et ensuite les reproduire en fait ça sert autant pour la compréhension de la composition que la compréhension des couleurs ici il y a quelque chose de très très vert par-dessus l'image et c'est un truc qu'il faut réussir à capter dans son dessin dans sa peinture et ça je ne sais pas ah oui là tu as marqué étude de couleurs sur 4 heures où c'est déjà une étude un peu plus poussée à ce niveau-là alors je pense que la main droite est un peu trop cassée on parle d'ici probablement ouais peut-être peut-être que ça voilà juste peut-être que ça ne marche pas ça ne s'est pas mais après il y avait peut-être une référence avec ça justement en chaîne de vlog artistique et la chaîne de Maryse Penal c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de de ressources sur le côté comment faire de l'illustration où je vous montre juste un petit coup ici hop voilà donc sur la chaîne de Maryse Penal il y a beaucoup de vidéos où justement c'est comment j'ai fait une BD j'apprends la peinture il y a un côté vlog assez assez chouette finalement juste des explications de comment ça se passe pour avoir cette vie là finalement bon là c'est des trucs qui n'ont rien à voir là par exemple trois jours de croquis et ce côté vlog là je le faisais un petit peu à une époque mais c'est vrai que j'ai un peu délaissé ça je trouve qu'il y a un truc très vivant en fait à faire ça juste de de filmer là où on est de dessiner etc il y a un truc très très chouette là dessus donc vous connaissez déjà certainement Maryse Penal mais voilà je voulais faire un petit un petit message là dessus vu que quelqu'un en parle et on revient à monsieur Cocro voilà tu lui dis que tu as sûrement raison pour le côté pour le côté main un peu trop pété donc je sais pas si t'as mis une référence commentaire là dessus en particulier ou juste t'as pris ou juste t'as pris une réf avec des mains ou une photo de main et ensuite t'as fait les choses un peu à ta façon parce que à la fois ça semble trop pété et à la fois t'as bien fait le pli comme si t'avais vu le fait que c'était comme ça sur une photo pour l'instant là je vais faire un petit tour ici c'est vrai que finalement t'as mis assez peu de choses et là on peut voir par exemple ici le côté études sur sur les muscles etc le lien de la référence ok ouais donc là si on compare les deux non mais c'est pas vrai je commence à cliquer sur des trucs qu'il faut pas ouais franchement on sent légèrement plus sur le tien que c'est un peu cassé mais je crois que sur la référence c'est un peu comme ça c'est peut-être une position particulière qui fait que c'est non mais y'a pas de y'a pas de problème mais je trouvais aussi que ça avait l'air un peu cassé mais apparemment dans la référence ça ça le fait aussi en tout cas vraiment super boulot et bah voilà je te enfin on en avait déjà discuté mais je trouve qu'il y a une maîtrise une maîtrise technique qui est quand même assez assez chouette ça ça a dû prendre vraiment du temps je pense et là on va arriver à la dernière participation alors montre l'ours voilà l'ours est ici avec un cours de Aaron Blaze très connu pour ces ours justement c'est ça aussi qui va être important c'est de regarder plein de choses différentes d'apprendre avec des livres de personnes différentes des cours en ligne de personnes différentes qui pourraient vraiment bah voilà donner des pistes sur comment on fait telle ou telle chose parce qu'il n'y a pas forcément une pas forcément une façon de faire qui sera unique et parfaite donc c'est important de voir un peu comment les différentes personnes font j'ai l'impression en tout cas et c'est vrai que cette ours fonctionne assez bien j'ai utilisé le cours sur celui de profil puis j'ai récupéré pour créer ma propre illustration c'est vrai que ça ça fait partie des trucs aussi de réussir à détourner les choses et à réutiliser sous d'autres angles etc comme je le disais un petit peu avant et donc là on va passer à la dernière participation donc j'imagine que c'est toi puisque tu as le même nom dans le chat Silou Art et donc pour expliquer un petit peu j'ai choisi de faire le dessin d'une nature morte c'est mon premier dessin d'observation à part un paysage que j'ai réalisé vite fait il y a quelques mois je l'ai fait pendant ton live donc j'ai mis à peu près 1h 1h30 donc un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure je trouve qu'il y a un vrai truc qui se dégage sur les petits fruits où j'ai l'impression qu'on sent vraiment le côté un peu humide des fruits avec les spéculaires un petit peu un petit peu coulantes je sais pas trop comment expliquer mais on sent un côté très luisant et oui c'est vrai que j'avais dit ici en dessous je te conseille de placer une ombre très sombre sous les fruits c'est l'ombre de contact que tu peux voir sur la photo justement ici on voit en dessous il y a une ombre assez sombre en fait qui est juste l'ombre de l'objet posé sur la table et ça ça va vachement jouer pour rendre le tout un peu plus consistant donc on peut voir bien sûr les différences entre la photo et la peinture mais comme je disais il y a certains éléments de lumière qui fonctionnent quand même assez bien et ce qui aurait été chouette c'est de placer ne serait-ce que le fond noir qui prendrait la moitié ici comme ça et avec un fond noir comme ça on aurait le même contraste assez rapidement que sur la photo ce qui aurait permis finalement d'avoir peut-être une peinture qui ressort plus mais sinon au niveau du volume j'ai l'impression qu'on ressent bien le volume de tous les fruits donc ça c'est vraiment une bonne chose et si on fait un petit tour ici sur ce que tu fais d'autres donc c'est surtout de la reproduction d'autres oeuvres et ici j'ai l'impression que ça va être un peu plus travail sur des pauses donc voilà t'es en plein en plein entraînement etc donc c'est c'est cool et je pense que là on a fait le tour finalement de toutes les participations donc je pense que j'ai je pense que j'ai que j'ai tout montré et je suis d'accord avec Corentin sur le fait que c'est un un bon départ on sent que t'as tu te dis déjà tiens je vais reproduire des éléments etc et c'est tout ce qui compte finalement c'est de commencer à dessiner ce qu'on voit et à peindre les choses qui sont devant nous en photo etc et c'est comme ça qu'on va progresser c'est vraiment un peu le seul moyen j'imagine il faut bien observer et bien et bien pratiquer mais on peut aussi on peut aussi progresser sans pratiquer enfin ça m'arrive des fois de ne pas dessiner pendant quelques jours voire une semaine ou deux et quand je m'y remets entre temps j'aurais pensé à des trucs différents j'aurais regardé une vidéo de quelqu'un qui dessine d'une façon ou d'une autre et à ce moment là j'aurais j'aurais le côté plus j'aurais un oeil nouveau finalement et j'arriverais un peu mieux à faire quelque chose juste parce que j'aurais compris et débloqué un petit truc ce qui fait que là on a terminé le bilan du défi j'aurais